Musique Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash, l'émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League Avant toute chose, je tiens à vous présenter toutes mes excuses de ne pas avoir pris le temps de vous présenter un Baguette Flash la semaine dernière J'étais assez occupé avec la mise en place des RBRS dont nous allons parler dans cette émission un petit peu plus tard Voilà, je déteste manquer à mes engagements, je vous l'avais promis, je ne l'ai pas fait, je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses, ça ne se reproduira peut-être plus Cela étant, le programme de cette émission est très chargé, on va parler des RLCS, des Rivals Series, de la Renegade Cup de Cionics, puis des RBRS bien entendu Et enfin, on terminera avec l'Occitania Gaming Convention, une LAN le mois prochain à Montauban où nous serons, voilà, beaucoup de choses à voir, on y va tout de suite On commence comme d'habitude avec les RLCS et voici les résultats des deux premières journées en Europe Les Dignitas ont commencé avec un sans faute, victoire face à Fnatic et face à Mausi Sports Mausi Sports qui a été l'équipe surprise de la première journée, ils ont remporté leurs deux premiers matchs face à Fnatic et surtout face à Renaud Vitality Qui a ensuite enchaîné avec une deuxième défaite battue par Fnatic dimanche, il va falloir se reprendre Le PSG quant à lui a réussi à battre Wiedem Girls, une victoire très importante après deux défaites inaugurales Ce qui est assez fou là dans ses résultats RLCS-EU, c'est que tout le monde, on dirait, peut battre tout le monde Voici le classement donc après deux journées avec Dignitas qui est en tête et Renaud Vitality qui ferme la marche Entre les deux évidemment c'est très resserré et ça va se décanter au fur et à mesure avec notamment la troisième journée Donc voici le programme avec de belles affiches en perspective, Vitality contre le PSG, Complexity contre Vitality, PSG contre Dignitas Ce sera à partir de 18h sur twitch.tv slash Rocket League et ça va être très chaud On file maintenant en Amérique du Nord où contrairement à l'Europe, tout le monde ne peut pas battre tout le monde Il y a trois équipes qui sont absolument intouchables Elles s'appellent Cloud9, G2 et Energy et elles ont remporté pour le moment tous leurs matchs Cloud9 a battu Rogue, Ghost et Evil Geniuses G2 et Energy ont joué contre les deux mêmes équipes, Allegiance et FlyQuest qu'elles ont battues sans trop de soucis Une victoire importante à noter en vue de la quatrième place pour Evil Geniuses Qui a réussi à battre Rogue mais cette quatrième place, vous savez qu'elle n'est pas forcément très déterminante Dans tous les cas, les deux premiers du classement à la fin sont qualifiés directement pour la LAN Le troisième ensuite affronte le sixième et le quatrième affronte le cinquième dans un BO7 Pour connaître les deux qualifiés qui accompagnent les deux premiers La LAN d'ailleurs, on n'en a pas parlé, elle se déroulera à Las Vegas le week-end du 11 novembre Les RLCS retournent aux Etats-Unis Et c'est bon à Las Vegas La hiérarchie est donc pour le moment conservée avec le trio de tête qui est confortablement installé devant au classement L'entrée en matière est difficile comme vous pouvez le constater pour les promus de FlyQuest Ainsi que pour les Rogue avec notre bulgare Joro qu'on soutient tous, n'est-ce pas ? Voici le programme de ce samedi à partir de 21h sur twitch.tv slash Rocket League Avec des confrontations directes entre le top 3 qui sont conservées pour les deux dernières journées Ils ont donc tous l'opportunité de prendre le large au classement Et voilà On passe maintenant aux Rivals Series, les RLRS qui sont la deuxième division des RLCS Le coup d'envoi de ce championnat a été donné vendredi dernier Il y avait 4 matchs en Europe Excel, des débuts catastrophiques pour Marquis Douda et ses coéquipiers Avec deux défaites face aux méthodes de Cassio et face à Nordavind Les Clappers ont réussi une très belle victoire face aux Copenhagen Flames C'est le nouveau nom des Bricks qui ont rejoint la structure danoise Qui fait son retour sur Rocket League après quelques mois d'absence Et à noter également la victoire des Savage du français Alpha 54 Qui joue avec Blouillet Divo pour rappel face aux méthodes Dans une très très belle série A noter également que c'est Palacium qui a designé les logos de Savage et de Clappers Palacium c'est notre graphiste Celui qui s'occupe de tout l'habillage de tout ce qui est Rocket Baguette Big up à lui Voici donc le classement des Rivals Series EU Qui n'est que peu représentatif après 4 matchs Et c'est maintenant l'heure de mon coup de gueule Les Rivals Series donc se disputent sur 5 semaines Avec tous les vendredis des streams de seulement 4 matchs 4 x 5 égale 20 Un league play de 8 équipes Il y a 28 matchs au total Et du coup ça veut dire que 8 matchs ne sont pas diffusés Et le planning des Rivals Series a fait en sorte que ces 8 matchs sont placés Cette semaine, mardi et mercredi 4 matchs mardi, 4 matchs mercredi qui ne sont pas diffusés En gros plus du tiers de la saison se joue en une semaine En l'espace de 8 jours si on compte les 2 vendredis qui entourent ces mardi et mercredi Ça ne va pas Par exemple Nordavind va jouer 5 matchs sur ses 7 matchs de league play Entre vendredi dernier et ce vendredi Donc 5 matchs en l'espace de 8 jours Alors que c'est une compétition qui englobe un semestre en fait Il y a 2 saisons de Rivals Series par an Donc ça représente 6 mois Et les 6 mois sont condensés presque intégralement En ces 8 jours pour Nordavind Et les autres c'est pas beaucoup mieux Donc ça ne va pas Pourquoi ça ne va pas ? Ça va complètement à l'encontre du principe du league play Qui est censé évaluer des équipes sur la durée Sur plusieurs semaines et non pas sur 8 jours Et de plus des matchs non diffusés C'est de la visibilité qui est perdue Pour les structures et pour leurs sponsors Pardon ça m'énerve Les Rivals Series ne sont absolument pas mis en avant Et voilà c'est complètement dommage Il faudrait étendre tout ça Faire ça bien Prendre le temps de diffuser tous les matchs Bien comme il le faut Mettre un stream francophone et italien Et allemand également Allez c'est un petit effort s'il vous plaît Je ne vous mets pas le planning Donc de cette semaine vous pouvez le retrouver sur rocketbaguette.com Rubrique RLRS Évidemment en NA c'est pareil Voici les résultats de vendredi dernier Les 4 premiers matchs A noter 2 belles victoires pour Splice Ainsi que pour les Pips qui viennent créer la surprise Voici le classement Qui n'est pas très représentatif Mais c'est encore c'est normal Au début d'un championnat le classement n'est pas représentatif Pour le reste du planning Rocketbaguette.com Je rache On passe maintenant à la Renegade Cup Qui est une excellente nouvelle Annoncée par Sionix En fin de semaine dernière C'est un circuit officiel pour l'Europe Et pour l'Amérique du Nord Qui va durer 5 mois Et qui va donner lieu A une belle compétition Pour tous les joueurs Qui aspirent à devenir professionnels Sur Rocket League La compétition ne sera pas ouverte Aux joueurs RLCS Elle est ouverte aux joueurs Rival Series Mais pas RLCS Du coup ça enlève un petit peu les meilleurs Et ça va laisser de la place Aux nouveaux talents pour s'exprimer Alors comment ça va se dérouler sur 5 mois ? Les 4 premiers mois donneront lieu à des compétitions mensuelles Une compétition en octobre Une autre en novembre Une autre en décembre Et une autre en janvier Ces compétitions donneront un vainqueur Mais également des points aux 32 équipes les mieux classées A la fin A la fin on va prendre les 4 vainqueurs de tournois Plus les 8 meilleurs Les 8 équipes les mieux classées En fonction des points qu'elles auront obtenus Donc au cours des 4 compétitions mensuelles Ça nous donne 12 équipes 4 plus 8 qui vont s'affronter dans un bracket à une nation double sur 3 jours Ça va être organisé par Sionix Ça va être en ligne pas en LAN Et il y aura 20 000 dollars de cash prize pour ces phases finales Les compétitions mensuelles donneront lieu elles à 5 000 dollars de cash prize Et elles seront organisées toutes par des structures communautaires différentes Et j'ai le plaisir, l'honneur, la fierté de vous annoncer Que Sionix a choisi Rocket Baguette Pour organiser la première édition en Europe Celle qui va donner le coup d'envoi de la Renegade Cup Donc on vous prépare un tournoi Qui va durer pendant tout le mois d'octobre Qui sera évidemment diffusé, streamé, commenté En français et en anglais une nouvelle fois Et ma foi, c'est une belle preuve de la confiance que Sionix nous accorde Ils ont été très contents de ce qu'on a fait pour The Play Ils ont vu comment on travaillait avec tout le sérieux et la passion Dont nous faisons preuve Et c'est une belle récompense de la part de Sionix pour nous Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? On va faire l'annonce pour le tournoi qui portera un nom différent Les 4 tournois auront tous des noms différents Les structures communautaires auront pas mal de liberté Pour organiser leur compétition en termes de branding En termes de format Il y a juste ce système de points Les 32 meilleures équipes reçoivent des points selon le barème fixé par Sionix Et voilà, restez à l'écoute de nos réseaux Notamment sur Twitter et sur Discord Où on va annoncer en fin de semaine On va annoncer vendredi Ok, c'est pas la peine que je fasse du suspense On va tout annoncer vendredi Si tout se passe bien, bien entendu Voilà, les modalités Et le fonctionnement de notre tournoi mensuel Voilà Et en plus de ça Il y a la saison 2 des RBRS Qui vient d'être relancée Mamma mia Vous êtes 177 équipes Qu'on a dû répartir dans des divisions Vous êtes des grands malades C'est la raison pour laquelle Il n'y a pas eu de baguette flash La semaine dernière J'ai dû créer les visuels pour les 177 équipes Les mettre sur les sites web Créer ensuite des divisions Avec l'aide de notre staff Que je salue Bashi, Rurik, Pariette surtout Qui étaient là pour la mise en place Puis nos autres admins Ash, Kaijiro, Dimouche, Piwarle et Digdig Merci à vous Il s'occupe de vous Donc il s'occupe des 22 divisions de CRLCS saison 2 C'est beaucoup de matchs 88 matchs par semaine C'est une belle compétition Merci à vous d'avoir répondu présent Nous on va devoir assurer derrière Pour administrer cette compétition On est parti pour cette semaine de saison régulière Un petit peu plus pour la division en dessous Voilà, vous avez toutes les infos sur notre site web Roguettebaguette.com, rubrique RBRS Vous avez les 22 divisions Il y a je crois 8 ou 9 niveaux hiérarchiques C'est le bordel les RBRS saison 2 Mais voilà, une orgie de Rocket League Que voulez-vous ? Vous avez répondu présent pour discuter Le plus gros championnat du monde de Rocket League Peut-être même de l'eSport Je ne sais pas si quelqu'un s'est osé à faire quelque chose comme ça Je ne veux pas m'avancer Plus gros championnat sur Rocket League C'est sûr et c'est grâce à vous Merci Enfin on va terminer cette émission par l'Occitania Gaming Convention C'est une LAN qui va se dérouler les 13 et 14 octobre prochains à Montauvent Dans le sud-ouest de la France Il y aura du Fortnite, du CSGO, du League of Legends Mais aussi un tournoi de Rocket League 1200 euros de cash prize Le tournoi est prévu pour 16 équipes Alors il faut absolument remplir ces 16 slots Voir les remplir d'ici la fin de la semaine Comme ça l'Occitania Gaming Convention va probablement ouvrir d'autres slots Et c'est très important pourquoi ? Pour montrer aux organisateurs de tournois Qu'il y a des joueurs de Rocket League Qui sont prêts à se déplacer en France Pour participer à des tournois d'eSport Rocket Baguette sera sur place pour commenter et diffuser le tournoi Alors n'hésitez pas si vous voulez passer sur le Twitch Rocket Baguette Si vous voulez être interviewé par mes soins en direct sur notre chaîne N'hésitez pas à rejoindre cette compétition L'inscription c'est de 75 euros Donc c'est vraiment pas grand chose pour une LAN Croyez-moi compte tenu des prix du marché Voilà n'hésitez pas Venez rejoindre surtout si vous êtes dans le coin Rejoignez l'Occitania Gaming Convention Et son tournoi Rocket League 16 équipes 1200 euros de cash prize 13 et 14 octobre prochain Rocket Baguette sera sur place Et voilà c'est tout pour ce Baguette Flash Merci à vous d'avoir regardé cette émission J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions sur tout ce dont je viens de parler Vous pouvez poser en commentaire Je vous répondrai Si vous n'avez pas de questions Si ça vous a plu vous pouvez le dire aussi Ça me fera toujours plaisir Vous pouvez aussi nous poser vos questions sur Discord Sur Twitter Sur partout Partout mais posez moi des questions Pas en MP Discord s'il vous plaît J'aime pas ça Allez on se retrouve sur le Baguette Flash La semaine prochaine Il y aura un live RBRS le premier de la saison Mercredi soir sur Twitch Il n'est pas trop tard pour vous Au moment où vous regardez ce Baguette Flash Et puis voilà Plein 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 d'autres choses qui arrivent League Sport Rocket League Avec Rocket Baguette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501